Les professionnels du jeu vidéo étaient rassemblés à Lille pour un GameCamp. Dans ce domaine, les Eaux de France sont une des régions les plus dynamiques. La création d'une cérémonie des « Césars » du jeu vidéo a été annoncée. Ils ont bossé dur pour vous divertir. Lundi et mardi, le Nouveau Siècle, à Lille, accueillait le GameCamp France, un événement réservé aux professionnels du jeu vidéo. Il ne s'agit pas d'un salon où les éditeurs présentent leurs nouveautés mais plutôt un marathon de conférences dans lesquelles sont abordés tous les aspects du jeu vidéo d'aujourd'hui et de demain. Si l'on n'est pas du milieu, il faut à tout le moins être geek pour déchiffrer ne serait-ce que le programme des conférences. On y parle de « motion design », de « cloud computing », de « studio remote » ou d'améliorer l'UX d'un jeu. C'est en effet très technique, reconnaît Julien Vildieu, délégué national du syndicat du jeu vidéo. Mais le but est de transmettre les savoirs entre pairs, que ce soit en termes de design, de développement ou de jeu. Une dynamique nordiste entre entreprises et écoles car, si 95% du marché du jeu vidéo français se fait à l'export selon le délégué, ce dernier assure qu'en France, nous sommes parmi les meilleurs au monde dans ce domaine. Pour preuve, Ubisoft, l'un des plus gros studios au monde est bien français. Et la région n'est pas en reste, il y a une vraie dynamique ici, il suffit de regarder les entreprises comme Ankama ou Big Ben Interactive et les écoles comme Policy ID et Sup Info Game, poursuit Julien Vildieu, précisant qu'il n'existait pas moins de 35 sociétés indépendantes de jeux vidéo dans les eaux de France. Pour mettre en valeur ce savoir-faire français, il a été décidé de la création, pour 2019, de l'Académie des professionnels du jeu vidéo, ce sera une sorte de cérémonie des César version gaming avec des sélections de jeux qui seront testés puis récompensés par un jury, détaille Julien Vildieu. Secteur engorgé Malgré l'arrivée de nouveaux supports comme le mobile, le secteur est engorgé. Plus de 700 applications sortent chaque jour dans le monde. Pour se démarquer, il faut mettre le paquet sur le marketing et écouter les consommateurs. C'est le credo de Play-in-Lab, une société basée à Tourcoing. Nous recrutons des testeurs pour les jeux vidéo que l'on paye au temps passé, entre 20 et 50 euros, explique Chloé Turpin. Les profils recherchés sont larges, de l'enfant haut, hardcore gamer. La seule règle immuable est la confidentialité car, c'est un milieu très concurrentiel, glisse Chloé. Sous-titrage Société Radio-Canada